Qu'est-ce que c'est que ce sale type ? A l'adolescence et puis comme il n'a pas d'ennui, comme personne ne le remarque trop, il continue et son défaut entre guillemets ou sa perversion s'approfondit et plus il avance en âge plus il est brutal et ça devient un vrai prédateur. C'est-à-dire qu'il est violent avec sa femme dans son couple bourgeois mais la nuit il sort aussi pour frapper des femmes gratuitement dans la rue. Donc c'est un vrai pervers et je pense qu'on peut dire que c'est un psychopathe. Lui-même dans le livre se définit comme ça, comme un psychopathe. Et alors pour agrémenter si je pourrais dire le tout, il est président d'une association. Oui, alors c'est quelqu'un qui réussit très bien dans sa vie sociale. Il parle bien à l'oral, il fait une belle carrière en politique et il monte une association de défense des femmes battues. Et il aide, il héberge des femmes pendant cette association pour les aider à s'en sortir. Pourquoi fait-il ça ? Soit par mauvaise conscience, soit par cynisme. Il s'amuse à aider des femmes qui battent dans la vraie vie. Donc on ne sait pas trop, c'est une de ses ambiguïtés. Et puis en même temps, on sent qu'il est très mal à l'aise avec ça parce que c'est quelque chose qu'on a l'impression qu'il l'assume quand il est jeune. Mais plus les années passent et plus il se sent poursuivi, traqué et il a peur finalement de se faire attraper. Parce qu'au départ, il est assez confiant finalement. Oui, il est assez sûr de lui. D'ailleurs, le fait de frapper des femmes lui donne confiance. Au moins, dans son vocabulaire, il réussit quelque chose dans sa vie. Il a cette chose qui est dense. À la fin de sa vie, il devient un peu paranoïaque parce qu'il sent que certaines femmes commencent à vouloir se venger. Et à la fin de sa vie, il y a des femmes qui passent à l'acte et qui cherchent à le poursuivre. Donc effectivement, il commence à avoir peur. Mais il s'en sort bien. C'est-à-dire qu'il subit beaucoup moins que ce qu'il a fait subir. Donc il est assez chanceux, mais sa fin de vie est quand même un peu difficile. Comment vous est venue cette idée de cet homme qui frappe les femmes ? Est-ce que c'est quelque chose que vous dénoncez ? Ou bien c'était juste une envie de montrer un psychopathe ? Alors, on ne peut pas dire que c'est un roman qui dénonce, puisque ce n'est pas un roman à thèse. Après, il n'y a aucune ambiguïté. Le personnage est vraiment un salaud, je ne cherche pas à le défendre. Il n'a aucune excuse. Il n'a pas été battu jeune, etc. Par contre, en tant que romancier, mes précédents romans, je me mettais à la place de femmes qui subissaient des violences. Et là, j'ai voulu inverser la logique et me mettre dans la peau d'un agresseur. Alors moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de violent. Ce n'est pas du tout inspiré de choses que j'ai pu même voir. J'ai vraiment essayé d'imaginer la psychologie d'un homme brutal. Donc c'est mon plaisir de romancier. C'est de franchir un peu certaines barrières et imaginer un type complètement indéfendable. Donc il y a un plaisir de romancier à décrire un type indéfendable. Mais ce n'est pas non plus un roman à thèse. Je ne dénonce pas. Mais en même temps, quand on lit ça, on ne peut que détester cet homme-là. C'est un petit peu ce que j'allais vous poser comme question. Il y a certainement un plaisir de romancier comme un acteur peut avoir plaisir à jouer à un salaud. Exactement. Il y a toute une tradition de littérature du salaud. L'étranger de Camus, c'est quelqu'un qui commet un meurtre gratuit. Easton Ellis, c'est des histoires de psychopathes. Et on adore lire ça. Et on s'éclate, entre guillemets, à écrire ça. La littérature, ça permet de franchir les barrières de manière un peu fantasmatique. Et puis les écrivains, ce ne sont pas des gens qui passent à l'acte. En général, ce ne sont pas des gens violents. Et s'ils écrivent, c'est justement parce qu'ils se projettent dans un monde fantasmatique et qu'ils ne commettent pas ces choses-là dans la vraie vie. Mais c'est un jeu avec la limite, avec le mal, avec la pulsion. En fait, c'est un roman sur la pulsion et sur le passage à l'acte. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de passer à l'acte. Et qui a du plaisir. Il sait que c'est mal, mais il le fait quand même. Il ne cherche pas à guérir. Il dit, non, non, c'est mon plaisir, je continuerai jusqu'au bout. Je n'arrêterai que le jour où on m'arrêtera, moi. Et puis, oui, il a plaisir aussi à avoir peur d'être attrapé. Est-ce que ça, c'est... Ah, oui. Il n'a pas du plaisir, mais c'est-à-dire que le fait de vivre dans la peur, ça l'excite. Oui, par contre, le lecteur a du plaisir à avoir peur pour lui. Il se dit, quand est-ce qu'il va se faire prendre ? Donc, le plaisir du lecteur est un peu coupable. Il finit par apprécier cet homme-là et avoir envie qu'il s'en sorte. Donc, c'est peut-être ça l'ambiguïté morale du livre. C'est qu'on apprend à comprendre cet homme-là. Ou en tout cas, presque avoir de la peine pour lui. Parce qu'en fait, c'est triste. C'est un type qui rate sa vie. Ah, oui. La peine pour lui, non. Là, je n'en ai pas eu. Mais c'est un mec qui rate. Je n'ai pas eu de la peine pour lui, non, non. On a vraiment envie qu'il se fasse attraper. Mais il rate sa vie. Parce que sa femme le quitte, ses enfants, ils ne le verront plus jamais. Donc, à la fin de sa vie, à la dernière page, j'ai dit, bon, là, je finis quand même tout seul. C'est quand même un peu glauque. Et puis, il perd ses parents à la fin. Et il se dit, mais mince, en fait, je n'ai rien fait de ma vie. Et maintenant que mes parents sont morts, j'aimerais vivre, mais c'est trop tard. Je n'ai fait que vivre cette pulsion-là. Et en même temps, on lui dit, mais tant pis pour toi, tu n'as rien fait pour t'en empêcher. Sous-titrage ST' 501